Il s'appelle Brian Bemo, les enfants. Il s'appelle Brian Bemo, les enfants. En français, on dit qu'il est hors classe. En français, on dit... Les français disent qu'il est hors classe. Les italiens disent qu'il est hors classe. Les italiens disent qu'il est hors classe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le joueur du mois de Brentford, l'homme qu'on appelle Brian Bemo. Non seulement il est le joueur du mois de septembre, tout le mois de septembre, il a porté l'équipe Brian de Brentford. Sur son dos et sur ses épaules, les enfants envoyaient des cœurs pour lui. Il porte le verre jaune, il représente le continent. Et quand on parle de lui, on parle du joueur de haute classe. Haute, alto, classe, foire et classe. On parle du mec hors classe. Le mec, il surclasse son niveau de jeu. Et le seul fait qu'il soit camerounais, les enfants, est une énergie suffisamment forte pour vous donner la fierté ce dimanche. Pour vous donner la fierté ce dimanche, vous voyez très bien que si jamais il n'arrive pas à avoir les mêmes performances avec l'équipe nationale du Cameroun, c'est parce qu'on a un énorme problème d'encadrement technique qui met les joueurs hors de leur capacité. Là, vous voyez les capacités de l'homme qu'on appelle Brian Bemo. Homme du mois de septembre. Buterien contre Wolverhampton. Buter, les trois derniers matchs de Brentford, c'est le seul bonhomme qui garde la tête hors de l'eau, quel que soit l'adversaire. Quel que soit l'adversaire. Alors, on peut dire avec certitude que Brentford ne va pas garder Brian Bemo pendant longtemps. Au même titre que Carlos Baléba, cette nouvelle génération de lions indomptables a besoin d'un peu de sérénité pour pouvoir construire une équipe suffisamment solide. Parce que chacun d'entre eux est hors classe, est foire et classe dans son équipe. Comme Carlos Baléba, l'homme qu'on appelle Brian Bemo est totalement au-dessus de Brentford. Les murs sont petits. Ils ne peuvent plus le garder. Et tous les grands clubs de première ligue sont alignés depuis Liverpool jusqu'à Manchester City pour pouvoir se payer les services du foire et classe l'homme qu'on appelle Brian Bemo. Et je voulais le célébrer ce dimanche, les enfants. Je voulais célébrer le joueur du mois de Brentford, l'homme qu'on appelle Brian Bemo. Je voulais célébrer le buteur de Brentford, l'homme qu'on appelle Brian Bemo. Et je vous laisse encore célébrer aujourd'hui l'attaquant magnifique des lions indomptables, l'homme qu'on appelle Brian Bemo. Il est important qu'on le comprenne. Notre équipe a besoin de tranquillité et de sérénité. L'autre bonhomme à côté, c'est aussi un joueur hors classe, foire et classe. C'est le sauveur de Manchester United. Le seul bonhomme aujourd'hui capable de maintenir Manchester United, la tête hors de l'eau, c'est l'homme qu'on appelle Andrew Nana, les enfants. Le seul gardien de buts qui arrive à être le meilleur joueur du match après avoir pris 3 buts. Le seul gars capable de sauver le club face à une élimination certaine. Le seul bonhomme qu'on appelle la pieuvre, la tentacule. Le joueur du mois de septembre de Manchester United, André Onana, les enfants. André Onana, les enfants, un joueur hors classe. Un joueur fort, les classes. C'est-à-dire que pour le mois de septembre, nous avons eu, d'un côté, André Onana, joueur du mois de Manchester United, avec beaucoup de plaisir. Et ça, c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à apprécier parce qu'on a des problèmes de petites personnes. Parce qu'il y a des petites personnes qui veulent nous empoisonner l'air qu'on respire. Ils nous empêchent de goûter le goût du succès. Vous êtes obligés de venir à la clinique pour qu'on puisse célébrer tout ça ensemble parce que le bonhomme nous pourrit l'air qu'on respire. L'homme qu'on appelle André Onana, aujourd'hui, le joueur du mois, comme Brian Bomo, joueur du mois de Brentford, deux Camerounais ont porté et ils continuent de porter. Alors, quand vous vous rendez compte, qu'en ce moment précis, la première ligue anglaise, rythme, danse au rythme des milieux de terrain des Lyons indomptables, que ce soit Carlos Ballet pas au milieu du terrain, que ce soit l'homme qu'on appelle Brian Bomo au niveau de l'attaque, ou que ce soit André Onana au niveau de la défense, la première ligue anglaise sent bien la présence des Lyons indomptables du Cameroun, les enfants. La première ligue anglaise sent et ressent bien les Lyons indomptables du Cameroun. Ce dimanche, j'ai tenu à vous célébrer, les enfants. J'ai tenu à mettre la clinique au service de votre rayonnement, au service de votre grandeur, parce que vous ne faites pas seulement la grandeur du foot, Mr. Brian Bomo est l'homme qu'on appelle André Onana. Non, vous ne faites pas seulement la grandeur du foot, les enfants. Vous faites la grandeur de notre pays. Vous essayez de mettre le talent au-dessus des Mi'kmaq, et ça, c'est la chose la plus importante. You don't know how much I love you. Les enfants, mettez des cœurs, envoyez de la puissance, parce que je sais, je sais, que ce soit Carlos Ballet pas, que ce soit Brian Bomo, que ce soit André Onana, cette équipe des Lyons indomptables est en train de se construire qu'une génération dorée qui, d'ici quelques années, ira nous prendre la Coupe d'Afrique des Nations. J'en suis persuadé, les enfants. C'était le podcast du YAMO. C'était papa.